Donc, nous arrivons à dire que là, nous recevons nous dans la salle là, et là, nous qui a commencé le réunion, voilà. Donc, M. Michollet, qui a dit, c'est l'étudement de Pélage, qui a expliqué. Sommation interpellative là. S'il peut me permettre, on va discuter un petit peu quand même, mais j'ai bien compris. Vous avez une sommation interpellative à l'encontre de tous les opérateurs. Parce que j'ai vu très rapidement les gens du Diamant, les gens de Port-le-France, etc. Sans vous faire injure, je pense que c'est important qu'on puisse aussi se dire ce que nous on fait, ce qu'on est, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, ce qu'on est et comment ça marche. Et puis, si j'ai pris le temps de terminer la réunion, c'est aussi de gérer la situation de la SNS demain, non pas par rapport à votre présence, mais par rapport à ce qui nous tombe sur le nez à nous. C'est-à-dire que dans trois mois, on n'est plus rien. On sait. Donc, voilà, je m'excuse pour mon emportement de tant à l'heure. On a reçu. On a reçu l'heure. Mais voilà, j'étais en métropole la semaine dernière. On a beaucoup de changements, beaucoup de changements qui vont intervenir pour SNS demain. Compte au tenu des décisions, je respecte les élus. Je suis là pour vous écouter. On discute de la situation. Je ne suis pas en train de faire une puce qui s'appelle Pinardot. Ça ne s'en rende pas. Pinardot. D'accord. Quelqu'un qui travaille de haut. C'est allié à la fin, pas eu. Et je suis directeur général de SNS, entre autres, parce qu'on est aussi présents en Guadeloupe. Ça ne marque personne. On peut vous filmer ou pas ? Ben, vous êtes déjà en train de le faire. Ah non, regardez. Si, si, si. C'est déjà. C'est déjà. Ah d'accord. J'avais pas vu. est-ce que vous m'excusez ? Je ne suis pas en train de le faire. Choppier la scène. Ah oui, 6. Pardon. Donc euh... J'ai pas donné son. Le directeur a dit qu'il a excusé quoi. Parce qu'il a été réçu, veux-nous. Il était très moins énervé. Donc voilà. Il fait nos parents. Le balai du tala. Il a excusé quoi. Donc voilà. Ben là, qu'a passé. qu'on équipe pas assez. Donc voilà, c'est une chose qui a expliqué sur ma sion interpellative là, qui apprend connaissance. J'entends, mais quand on nous dit, dans la sommation interpellative, ils nous expliquent qu'on fournit une eau impropre à la consommation humaine depuis des années, je suis obligé de vous dire que c'est pas vrai. Dès que c'est que c'est que la LS. Mais non, mais c'est justement, si vous voulez, on peut avoir cette discussion. Je ne suis pas un maître d'école, je sais vous expliquer comment ça fonctionne dans l'entreprise, tout à l'heure on s'est un peu pris le nez, excusez-moi encore, sur vous voulez pas chez moi, moi en tant que représentant d'une entreprise, là ici dans ces locaux, je suis dans mon entreprise, d'accord, donc c'est dans ce sens là, oui monsieur vous avez raison, nous sommes délégataires d'une délégation de services publics, tout à fait, absolument, dans une délégation de services publics, on a des obligations, on a un contrat, on a un contrat, dans ce contrat, parce que nous sommes des professionnels de ce métier de l'eau, nous avons, quand vous dites la LS, c'est notre organisme de contrôle, c'est l'organisme de contrôle de l'État. Et j'ai un exemple en tête, que vous avez connu vous aussi, il y a quelques semaines, c'est la LS qui a, au regard des analyses que vous avez faites, qui a dit, attention, j'ai un problème de broma dans l'usine de l'État. Donc, le contrôle réglementaire est fait par l'ARS. L'ARS, et vous en avez un exemple là, l'ARS nous dit, attention, mes analyses, qui sont les analyses réglementaires, démontrent que vous avez, entre guillemets, franchi un seuil sur ce paramètre là. On a fait le travail, ça a duré peut-être trop longtemps à regarder, les gens qui étaient concernés. Mais, premièrement, à titre individuel, personnel, je suis engagé personnellement. Donc, j'ai une famille, il y a des enfants, je n'ai pas envie d'empoisonner les autres, c'est pas mon moulot. D'accord ? Quand vous dites, depuis de nombreuses années, on distribue une eau qui n'est pas conforme à la réglementation, je m'excuse, mais je me dis ces mots. Parce que si c'était le cas, l'ARS sera intervenue, et vous ne seriez même pas en face de moi pour me parler, il n'y a pas peut-être d'autres personnes. De moi, je serais à l'impose. M. Bernardo, pourtant, M. Gaudard a bien, M. Gaudard qui était à l'ARS, enfin, anciennement, comment ça s'appelait ? A l'ARS. A l'ARS. A l'ARS. D'accord ? A dévoiler lors de la commission d'enquête, ce qui s'est fait. C'est-à-dire que nous avons bu entre, effectivement, les années 70 et 2000, je continue, je continue. Donc, nous avons bu une eau. Donc, quand on a parlé du clandécom, il n'y avait pas de mise en protection de la population martiniquaise. Nous avons bu impunément, par la faute de déservis, de toute façon de distribution d'eau, une eau polluée. C'est-à-dire, si vous voulez mettre entre 1993 et 2000, moi, je vais pousser de 2000, des années 70. Et avant, M. le, comment ça s'appelle, le président du conseil général, Claude Bize, ne fasse installer, c'était en 2006, non, pas 2002, je crois. D'accord ? Il a installé des filtres. Ok ? Donc, entre-temps, la population que nous sommes, nous étions là, nous avons consommé, effectivement, cette eau. Et l'ARS est bien tenue de faire savoir ça. Donc, un endroit, attendez, excusez-moi, j'ai fini. Un endroit, dites-moi, où la confiance, aujourd'hui, peut se mettre, quand on sait aussi qu'il y a, comment ça s'appelle, des canalisations qui n'ont pas été du tout changées, il y a au moins, il y en a de pesticides, de nombreux pesticides, dont le chlordécone et des mythes lourdes dans ces... Donc, comment vous pouvez dire que vous apportez à l'eau du robinet une eau pure ? Ah non, ce n'est pas une eau pure, c'est une eau mise où vous mettez pas mal de produits pour l'arbre, un peu pure. D'accord ? Des produits, qu'il y a encore des produits sur des produits. Voilà ce qui se passe maintenant. Donc, la confiance, elle n'est plus, et vous ne pouvez pas nous dire que les Martiniquais, que nous sommes tous, nous vivons tous sur ce sol, nous sommes empoisonnés. Ok ? Alors, nous sommes empoisonnés et il n'y a pas de principe de précaution. Il y a ça aussi. Donc, je ne veux pas vous mettre, vous charger, vous sur le dos de M. Pinardot. Nous répondons par rapport à ça. D'accord ? Maintenant, nous demandons effectivement dans, comment ça s'appelle, dans l'assommation interpellative. On fait des demandes. Vous n'avez pas encore pris la lecture, effectivement. Vous verrez la demande que M. Leclerc-Dussier vous donne, vous propose. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi un manque de notre part. On ne peut plus avoir confiance. Nous sommes allés à l'ARS le 12 octobre. D'accord ? Nous avons fait une déclaration. C'était un 5-10. Bon, ça n'est pertinemment qu'il n'y avait personne. Nous sommes retournés le jeudi 24 octobre à l'ARS. Là, nous avons eu M. Viguier qui nous a dit certaines choses. Ils ne sont pas responsables de l'ARS. Ils ne sont pas responsables. Il faut voir avec qui ? Les services de distribution d'eau. D'accord ? Donc, SME, Odissi, SMDS. Ce que nous faisons. Et nous le faisons autrement que ce que nous avons fait auprès de l'ARS. D'accord ? J'entends ce que vous dites, madame. Je peux me permettre de vous dire. Il n'y a pas de polémique. Je vous évoquais trois sujets. Premièrement, depuis, effectivement, que le Lys en tant que conseil général et la construction de l'usine de Vivet, nous sommes exploitants de cette usine. D'accord ? D'accord ? D'accord, en clair, nous avons aujourd'hui des salariés SMDS qui, à part de l'ARS, c'est pas une délégation de service public pour eux. C'est un contrat d'exploitation. D'accord ? On met les agents, opérateurs, qui font ton usine et qui assurent le bon fonctionnement de cette usine. Effectivement, vous nous dites, et vous interpellez, et je ne conteste pas le combat que vous pouvez mener. Je dis simplement que la responsabilité, moi, ma responsabilité en tant que patron, c'est d'assumer cette responsabilité-là. Quand vous parlez de l'ARS, l'ARS, il ne s'occupe pas des opérations sur le réseau. C'est vrai, l'ARS, c'est l'organisation qui nous dit, je fais les contrôles réglementaires tout au long de l'année, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et quand, effectivement, il y a un dépassement, quelque chose qui ne se passe pas correctement, j'interpelle à vous, opérateurs, de mettre en place soit des mesures correctives s'il y a lieu, exemple, vivez avec le Bromain, il faut juste, et je ne vais pas me dédouaner là-dessus, vous nous dites, vous rajoutez des produits sur des produits, c'est les règles de l'ARS. Aujourd'hui, l'obligation d'un opérateur, tel qu'il soit, qu'il soit public ou privé, parce qu'il n'y a pas de... ici, c'est un opérateur public aujourd'hui. SNDS et SME sont des opérateurs privés, c'est pas de problème. On a les mêmes obligations réglementaires. Donc, on doit garantir au gros billet des gens, des billes précises, des quantités, et effectivement, une salivité d'un point de vue bactériologique, et effectivement, un nombre inimaginable d'analyses sur des produits, si je vous montre la liste des produits qui sont analysés, pour vérifier qu'ils ne sont pas présentement l'eau, vous allez me dire, mais si vous les cherchez, c'est qu'en fait, vous pensez qu'il y en a. Tout ça, ça répond à l'énorme. Le ministère de la Santé, vous me parlez du principe de caution, le principe de caution, il est poussé à l'extrême. Dans le cas, dans le cas, mais si, moi, je ne veux pas polémiquer. Vous savez, l'opérateur que je suis, le représentant de l'opérateur que je suis, je suis un point du contraire. Je n'ai jamais été producteur de bananes, je n'ai jamais utilisé des pesticides, d'accord ? Mon boulot, c'est de produire de l'eau, éventuellement, en fonction des contrats que j'ai, de la chiner, de la distribuer au jour. Laissez-vous que vous voulez, vous avez un devoir de superfors. Je ne peux pas juste croire que c'est le banane, mais vous avez un devoir de transparence. Mais très bien, monsieur, mais juste, je veux rembourser les réponses. Parce que j'ai fait faire des analyses la semaine dernière, puisque vous, ça, c'est de nous analyser, j'en interne, d'accord ? Sur cinq ou six points du réseau de Cap-Nord, je n'ai pas une trace de tour de code. Je n'en ai rien. D'accord ? C'est parce que je veux faire quelque chose. Mais je ne vais pas vous inventer des résultats. Juste une chose. Que vous puissiez faire des analyses dans différents points, il n'y a pas de système. Combien de personnes ont déjà été testées au robinet, dans les foyers ? Mais, nouvelle fois, ça n'est pas la réglementation qui s'impose à moi. Mais justement, mais ce n'est pas le problème. C'est pas la réglementation aujourd'hui. Il y a des collèges qui sont faits chez les abonnés. Plus ? Comment ? Il y a des collèges qui sont faits chez les abonnés par la RSS. Non. Non, non, non. Mathieu, monsieur, vous étudiez bien, monsieur Liguet, mais il n'y en a pas de... Oui, mais ça reste encore des chiffres, ça reste encore des chiffres. Il nous a dit, il n'y a pas de chiffres. Alors, j'ai dit, monsieur Liguet a dit, et j'ai insisté dessus, j'ai insisté dessus. Monsieur Liguet, monsieur Liguet nous a reçus, il nous a dit, il n'y a pas de tests sur fond en armes. Mais il n'y a pas de tests sur fond en armes. Il n'y a pas de tests sur fond en armes. Monsieur Liguet, il n'y a pas de tests sur fond en armes. Là, il me souvient. Je me montre juste la information. Juste la information. Vous êtes l'agent de la SNS. Parce qu'on ne sait pas qu'il est antiques. Je vous ai dit qu'il est mon chef d'agence. Juste pour vous taquiner, vous êtes le fameux monsieur Liguet. Juste pour vous taquiner. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non, parce que c'est comme le polon de groupe. Ma femme, c'est un peu sur notre travail. On entend sur le nom, sans jamais... On était censé rencontrer au monde. Excusez-moi, mais ils s'en vont faire offence. Dans la vie des gens, vous pouvez avoir des obligations que vous ne connaissez pas. Donc si José Miré, vendredi, il n'est pas venu à cette rencontre, d'accord ? C'est parce qu'il avait une obligation personnelle, médicale. Et c'était fermé là-bas ? Oui, et nous avons fermé. À la demande de la gendarmerie, monsieur Liguet. Ah, voilà, voilà ! À la demande de la gendarmerie. Très bien. À la demande de la gendarmerie. Gendarmerie, bien sûr. Mais pourquoi ? Mais non, nous sommes mis curieux. Mais est-ce que vous êtes violente avec nous aussi ? Ben non. Je veux qu'on prenne le temps, je veux tout simplement qu'on prenne le temps de pouvoir fonctionner ce que j'ai. Mais au data, il n'y a pas de polémique. D'accord. Il faut comprendre le mode de fonctionnement. Vous dites, vous souhaitez avoir des analyses au remuner des gens. Ok. Je reviens sur ce que disait monsieur. En tant que déléguateur de service public, mon travail, mon travail, il s'est au compteur des gens. D'accord. Mais c'est la loi. C'est la loi, c'est comme ça que ça marche. Dernière ça, entre. Mais l'ARS, l'ARS, c'est un organisme de compétences. L'ARS fait son travail quand l'ARS nous interpelle en disant « Attention monsieur, j'ai une analyse de broma qui n'est pas bonne. » Mais non, mais attendez, l'ARS. Donc, pour ce cas où elle a un positionnement pas pour talent, parce qu'il a essayé de tourner une loi bourrique. Et c'est les responsables-là, donc c'est l'équipe qui prend son mention. Mais l'État, c'est qui ? L'État, c'est fictif. L'État, c'est justement. Donc, il faut... Excusez-moi, mais c'est pas la d'ordre. C'est vous permettre. Nous n'allons pas remonter le maillon d'achat. Je prends mon cas. Je suis un client. Il est un fournisseur d'eau. Je paye une facture pour avoir une eau 100% potable, 100% pure. Non, pas 100%. Attendez, attendez, attendez. 100% du pas. C'est le contrat. Écoutez, sous le contrat, vous me donnez une bonne eau, je vous donne la somme équivalente à l'eau que vous me donnez. Bien sûr. Maintenant, est-ce que... Est-ce que je suis déjà resté dimensuellement ou souvestiellement comme nous ? Est-ce que je suis déjà resté en disant, sachant qu'il y a une quantité infime de pleurs d'école dans vos robinets, malgré tout, ce qui est une réalité, est-ce que si j'ai une facture de 100 euros d'eau, je vous ai déjà envoyé 80 euros ? Si je vous envoie 80 euros, ça veut dire ce que vous faites, vous êtes pitié des 20 euros restants sur la prochaine facture. Ça veut dire que vous n'êtes jamais... Avec une taxe. Vous n'avez jamais été acheter une voiture et qu'on vous donne 3 euros sous la voiture et vous partez sous 3 euros. Voilà. Vous payez une voiture avec 4 euros. C'est clair. On vous donne une voiture avec 4. Par conséquent, j'exige... Le mot, ce n'est pas d'appréciation. J'exige en tant que consommateur, j'exige en tant que client, que si je paie le service, on lui donne le produit à des coins. Mais... Monsieur, je reprends... Monsieur, je reprends... Je reprends exactement votre raison. En quoi ? Quand ? Et comment ? Et je ne sais même pas d'ailleurs si vous êtes abonné sur le réseau que nous desservons. Nous parlons de manière polégiale. C'est pour toute la Martinique. Excuse-moi. Vous adressez à l'SND. Monsieur, nous parlons de manière... La SME achète de l'eau... Voilà. En plus de l'usine de l'île. Très bien. À l'ACET. À l'ACET. Mais c'est pour tout ? Non, c'est pas mon ouvre. Excusez-moi. Excusez-moi. Les termes... Mais... Au bien-là... Au bien-là... Au bien-là, j'ai terminé... On ne va pas faire débattre la SME. Et il faut que l'UCI aussi puisse terminer l'objet de sa donnée ici. Et nous avons un problème. J'aime bien la vision des données du ministère de la Santé ou de la DVS. Nous avons peut-être donné des certifices de mentalité. Et qui sont très simples. Je fais que du lit avec le loup de robinet. Deux jours, ça devient pluant. C'est pour vous. Je fais du lit avec le loup de source, directement. Ça devient une seule heure. Et ce n'est pas le même tourisme. C'est-à-dire que, cela ou on croit, que le physicien serait seul qui a fait certaines des études de ceux-ci et qui est conforme à telle réglementation. Réglementation qu'on regarde. Qui siège dans les commissions faisant des réglementations ? Il y a tous les lobbies, dont les multinationales, qui gèrent l'eau sur le territoire français. La France est le seul pays, d'ailleurs, qui a 80% d'eux distribués, gérés par trois multinationales. C'est pas vrai monsieur. Excusez-moi. Le chiffre est faux. Ce chiffre est faux. 50% de l'eau distribuée en France est faite en Égypte. Bon. Donc, nous voyons des communes de ces jours-ci. Je ne suis pas d'accord. Mais voilà. Ce sont des journalistes dévestis. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Mais, ce que je dis, c'est qu'on voit que certaines communes de ces jours-ci, qui nous parlons, sont en train, justement, de revenir à la régie. Je pense qu'il faut que la régie soit ajoutée différemment. Quand je dis différemment, c'est-à-dire qu'il y a une différence à, justement, qu'on se voit une productivité de l'eau, une notabilité de l'eau et un acheminement potable de l'eau. Une multinationale n'a pas les mêmes objectifs, d'accord, que monsieur tout le monde qui va à la source boire de l'eau. Parce que la même productivité que j'attends d'une source, c'est simplement qu'elle puisse me donner de la santé et étancher ma soif. Et avant, et avant, et avant, et avant, et avant, un achoro, un achoro, je dis bien filial, c'est un élément vivant et un autre élément vivant que je suis. Aujourd'hui, ce n'est pas ce achoro qui est fait par la rentabilité et la productivité, ce n'est pas un autre débat, mais ce que je dis fondamentalement, c'est que nous avons un problème majeur, qui aujourd'hui, avec des enfants qui ont des capacités cognitives, où ils ne pourront jamais lire et écrire. Et c'est le problème. Et c'est l'autre. Nous avons des enfants avec des estomatozoïdes à quatre têtes, dans le noir. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants dans cet état-là, ou si vous avez des enfants dans cet état-là, à cause de l'eau. Je ne sais pas si vous avez un enfant de cinq ans qui, justement, devra vivre, en sachant qu'il sera stéréal d'un débat. Donc, j'entends bien tout le consensus, et tout le discours habituel, et habitabilité. Aujourd'hui, vous auriez beau nous convaincre, ça n'est pas nous bon, mais vous auriez beau essayer d'appliquer le même argumentaire habituel, les gens dans leur chair, et dans leur vie de tous les jours, les conseillers, l'eau. C'est un élément qui compose la majorité de notre corps. Aujourd'hui, je crois qu'il faut changer de disposition. Pour l'assommation interpellative, nous voulons interpeller vous, mais l'ensemble des acteurs que nous avons déjà fait, parce qu'il y a des repliques, ce qui est fait nominativement par rapport à l'état, parce que l'état c'est bien sur le mouvement, et beaucoup se cachent d'ailleurs le mot état pour ne pas assurer leur responsabilité. D'accord ? On a vu... Bon. Donc, en réalité, on est dans une contamination permanente, et puis on se cache d'ailleurs des entités judiciaires, ou des entités administratives, qu'on n'a pas assumé ses actions permanentes. Bon. Est-ce que je peux me dire ? Donc, je conclue, et je conclue, et je conclue en disant que l'autorité essentielle de la vie va être assumée. aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous entendrez tous les acteurs économiques dire, à chaque fois, que l'enjeu, c'est la continuité de l'activité économique. Nous, nous sommes dans un enjeu différent. C'est la continuité. Je ne vois pas. J'entends tout ça. J'entends votre discours, vos conditions, etc. Ah non, il y a des faits. J'entends. Je vous ai laissé pareil, et je n'ai pas la prétention de penser que j'ai raison par rapport à vous. Je voudrais juste remettre ça dans le contexte, qui est votre venue ici, et SME, et à vous ici, et tous les autres. Je ne vais pas me laver les mains, comme je vous l'ai dit en préambule, avant de nous recevoir. J'étais en train d'expliquer à mes collaborateurs comment on est sujet important dans la vie de l'entreprise. D'accord ? Et la vie des collaborateurs qui sont à cette entreprise. Vous voyez, je voudrais surtout me dire, on ne vit pas hors sol, j'habite en Martinique. Depuis trois ans. J'habite en Martinique. Josée est né en Martinique. Josée est dans les... Nous sommes dans le même monde que vous. Nous vivons sur le même territoire que vous. Oui. Je bois l'eau, je gros pieds, distribués par la SEV. Non, ça n'est pas obligatoire. Je ne veux pas me dédouaner. Le contexte, juridique, dans lequel je me place, c'est un contrat avec des obligations. Des obligations réglementaires, faits par un service dédié de l'État. Et moi, en tant qu'opérateur, un certain nombre d'opérations, que je me dois d'eux. Vous n'avez plus confiance dans les données de l'ARS. C'est ce que vous savez, je travaille dans ces métiers liés à l'environnement depuis 25 ans, avant dans d'autres schémas et dans d'autres débats. Ce sont des choses qui ont évolué dans l'esprit des gens, suite à ce que vous disiez, de ce qu'il y a à ZF, etc. Moi, ce que je sais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le principe de précaution, il existe. exemple, la crise des Bromartes de cet été-là, d'accord, et qui, très honnêtement, était un sujet qui a été réglé en interne, d'accord. D'autre part, vous disiez, madame, que dans les tuyaux, etc., je reviens une nouvelle fois au contrat. Ma collectivité, la collectivité pour laquelle je travaille pour servir des abonnés et des clients, dont vous avez pris le mot tout à l'heure, monsieur, m'oblige un certain nombre de choses dans mon contrat. Le contrat qui se termine avec, qu'à peur aujourd'hui, l'ancien contrat SCNA, à l'intérieur de ce contrat, madame, à l'intérieur de ce contrat, on ne m'a jamais demandé de changer X kilomètres de pion, ça n'est pas vrai. Si quelqu'un me dit que c'est vrai, il faut qu'il me le montre dans le contenu. Merci de me le dire. Alors maintenant... Mais de la même façon, si je peux me permettre. Attendez. Je reprends juste sur ce sujet, et après je vous laisse la parole. Quand je lis, là, il y a 15 jours, que dans le futur contrat, dans le futur contrat, de 4 ans, qui va démarrer une date, qu'il est prévu que les tuyaux soient changés, et bien moi, je n'ai pas répondu à ce marché-là comme ça. C'est très bien, parce que j'allais vous poser, avant même que vous n'arrivez sur ce fait, que l'ASME nous a dit effectivement qu'il y a 70% de leurs... Enfin... Ah... Pour nous, c'est faux. 70%, donc 30% qui restent en... Comment ça s'appelle ? En fonte ? En PVC ? En PVC, 70%. En fonte. En fonte ? En fonte ? D'accord. Et les 30% restants n'ont pas été changés depuis... Voilà. Plus de 50 ans. Vous avez des noms, sur certaines zones du territoire, des studios qui peuvent avoir... Je suis intercomptueillant ! Bien sûr, c'est vrai ! C'est vrai ! Mais il y a un moment donné, s'il vous plaît... Et... Oui, mais nous payons des taxes par rapport à ça. On ne fait pas la polémique entre le public et le privé. Le public et le privé, c'est des choix politiques, ça. C'est des choix politiques. La collectivité Kassem, on va parler de Martinique, la collectivité Kassem a fait un choix politique qui consiste à dire, sur la base de la régie municipale au fond de France, j'ai étendu, j'ai créé l'Odysi, etc. Et j'ai eu une gestion avec un organisme public, ce qui n'empêche pas, ça doit être public, d'avoir des prestations. Nous intervenons pour Odysi sur cette gère. On fait la relève et on gère les installations. Mais on ne facture plus, on est vraiment prestataire de services techniques. Sur les marchés de l'ESP, certains contrats prévoient, et ce n'est pas le cas dans les marchés dont on parle, que l'engagement du distributeur, du délégataire, c'est de changer X% de conduite sur les 5, 10, 15 prochaines années. D'accord ? Je sais vous dire que les contrats que j'ai aujourd'hui en Martinique ne le présentent pas. Voilà. Donc, à partir du moment où ce n'est pas prévu, je ne vais pas le couper. Donc, pour vous, le S&P, ça n'a pas été prévu, ce changement. Absolument. Je voudrais juste vous résumer cette situation. On a donc, pour bien savoir, on a donc une tuyauterie très vieillissante. Oui. Donc, ça fait déjà plus de 50 ans. Mais bien sûr. On paye l'entretien. Merci de nous le dire. Mais attendez, vous payez l'entretien. Mais oui, donc... Mais attendez. Je veux bien essayer ça d'éducation, mais... Enfin, d'éducation, excusez-moi. Non, non, ce n'est pas de l'information. De l'information. Excusez-moi, j'ai un peu les mauvais. Il y a un sujet, si je peux me permettre, qu'il faut que vous redonnez une discussion et une conversation. Nous, nous sommes propriétaires de rien. SNDS n'est propriétaire de rien sur le réseau. Le réseau, il appartient à la... C'est le patrimoine de la collectivité. À partir de là, et juste pour finir avec ça... La délégation des services publics, il est en avant. Bon, c'est pour ça que dans la sommation interpellative, justement, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Les textes de l'État français disent que dans la délégation des services publics, et vous-même, vous l'avez rappelé, vous avez dit que vous êtes responsable jusqu'au compteur. Oui. Donc, vous êtes responsable de la qualité de l'eau jusqu'au compteur. Absolument. Donc, derrière, c'est à vous que vous démerdez avec vos donneurs d'ordre et les donneurs d'ordre de la délégation de l'institution des services publics. Nous n'avons pas, nous, vous êtes en train de nous donner des arguments techniques, j'avais vu technico-juridiques, entre le délégateur de services publics et les donneurs d'ordre. Ça ne nous concerne pas. Nous, on ouvre le robinet et on doit le trouver. Si, monsieur, ça vous concerne en tant que citoyen. Non. Et si, en tant que citoyen, ça vous concerne. Alors, je vais aller plus loin. Alors, nous, parce que là, je crois que c'est là qu'on arrive à l'approcher d'un système qui, pour nous, est obsolète. C'est-à-dire que, considérant, et selon le voyant, les balles de ping-pong, de responsabilité de ceux-là, on oublie l'essentiel. L'essentiel, ce n'est même pas un subprimeur. L'essentiel, ce n'est même pas un administratif. L'essentiel, c'est l'être humain. Ce n'est pas un subprimeur. C'est un concept de vie à la Renaissance. Donc, l'être humain, il n'est bien là-bas. Donc, ce que je veux dire, il accorde la seconde obédience. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, clairement, il faut absolument que l'eau que vous buvez, que vos enfants boivent, n'aient pas de répercussions sur les capacités cognitives de vos enfants. Ça, c'est contrôlé. Mais, sinon, c'est là où je n'ai pas la... Parce que vous, vous dites que dans votre marché, on ne vous a pas donné la responsabilité de la canalisation. Donc, grosso modo, vous avez un subprimeur. Il y a une certaine qualité. Et là, c'est pour vous. Bon, alors, juste pour revenir sur vous. Et vous dites que vous avez la canalisation que l'on va se présenter. Excusez-moi, c'est important. Excusez-moi, c'est important. Mais entre le monteur et la baudée, il se passe quoi ? Alors, alors, soit avec nous, soit avec nous. Alors, je prends l'exemple. Mais qu'est-ce que vous faites pour ça, justement ? Vous dites que vous faites pour la formation, nous disons, nous disons qu'il faut donner 18 fois d'eau au sorti de l'usine dans de l'eau et dans des bouteilles en verre. Pourquoi ? Mais parce que nous savons, aujourd'hui, avec des données scientifiques à l'avis, il y a 24 000 pognon dans une dernière plastique. Et sans compter qu'ici, ils sont stockés au soleil. Donc, avec les bifles ténants, ils sont libérés. Donc, avec des pervers... Est-ce que pour autant, monsieur, les SMDS et les cadres dirigeants, est-ce que je suis responsable de tout ça ? Vous êtes, pour le moment, vous êtes responsable, vous ? Je suis un agent de responsabilité, on ne sait pas, pour l'instant, je suis responsable de tout oublier. Mais, mais c'est le... Vous devriez refuser, mais je le dis, vous savez, quand vous avez des canalisations, donc, à peu près, à peu près, à peu près 10 ans, on ne vous a jamais entendu dire, voilà, que nous, elles sont d'une certaine qualité. Cette qualité, monsieur, est conforme. De cette qualité, vous ne m'entendez pas. Oui, on n'a pas dit. Vous permettez que je... Vous voyez, monsieur, de dire qu'à Ténèvres, il y a des canalisations en galvin, car du contraire, donc, vous dites ça. Quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir ? Les mesures, les mesures, les mesures, les mesures, les mesures qui se passent, les mesures qui sont données à nous, l'essentiel n'est pas, j'ai assumé ma responsabilité, j'entends mon instrument, j'ai pu m'avoir. Mais, il faut être humain. Humain. Humain, voilà. Nous avons une responsabilité de tout le monde, donc, aujourd'hui, lorsque nous voyons, il y a un moquement, une dangerosité potentielle pour quelqu'un, mais on ne doit pas, alors, vous voyez un enfant qui va sauter ou qui va se brûler, alors, parce que c'est par le vote, vous n'avez pas le tenu, donc, il y a un problème dans la conception même de l'humanité. Mais vous avez un sujet, vous, par rapport à la conception, par rapport à votre propre conception de la société, là, de tout ce que vous décrivez, de ce que je respecte, je vais, on va essayer, je ne veux pas des documents, je ne veux pas des documents technico-juriniques, ce n'est pas ça. Où commence et où s'arrête la responsabilité des uns et des autres ? Alors, déjà, on vous a été appelé cela, vous. Mais, ma responsabilité, une nouvelle fois, je vais vous parler de pouvoir... Les pesticides en général, sachez que les pesticides sont tous suivis et que dès qu'effectivement, on a une alerte, aujourd'hui, j'ai reçu hier, hier, les données bactériologiques 2018 des communes qui sont esservies. Ça, c'est un bilan de l'ARS que je dois mettre avec les factures. Je viens de donner à ma responsable clientèle, d'accord ? Ah, je ne veux pas, oui, en eau rouge, etc. D'accord ? C'est eux qui me le fournissent, c'est une obligation que j'ai. Je produis de l'eau à vivée. Cette eau, elle sort dans des conditions bactériologiques, physico-chimiques, etc., etc., etc. Vous me dites, vous ne devriez pas accepter d'eux. Je vais vous prendre un exemple. Je parle de la lune de pesticides, il ne croit pas. À Séguineau, il y a 9 ans, bientôt 10, bientôt 10, il y a eu un glissant de terrain qui a emporté une partie de la conduite. Le sud de l'île, depuis cette usine, je ne suis pas, aujourd'hui, dans mon contrat, responsable de l'entretien du réseau. Je, je parle bien du produit, je produis de l'eau à descendre. Et ensuite, on va mesurer les compteurs et on va dire, à Cosmin, à Séguine, à Séguine, à Séguine, à Pétan de Mille de Métieu, là, à tel endroit, c'est le Cap-Nord qui a Pétan de Métieu, voilà mon boulot. Oui, mais les tuyaux ne sont pas propres. Mais attendez, il y a 10 ans, on a fait une réparation de fortune, 10 ans. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on m'a expliqué que c'était très important que l'usine ne... On en a besoin, notamment quand le carré métrier est très... On a une usine très performante, peut-être la plus performante de la carré, d'un point de vue, effectivement, des membranes, etc. Parce que c'était nécessaire. Moi, là, je vous parle de technique, je ne parle pas de politique. En attendant, ça fait 10 ans, on a une très belle usine, on essaie d'augmenter le sucre de l'île avec une paille. Alors ? Et ça, ce n'est pas la responsabilité de aucun des distributeurs de l'île. Comme il faut qu'on lit des... Oui, d'accord. Donc... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, en fait, voilà. Il faut que je réécris tout ce que je viens de dire ? Non, mais c'est filmé, vous mettez la main. Non, non, non. C'est pas la salle du Tasta. Voilà, je vous ai fait sauré une petite question de venir par rapport à ce qu'il est devant. S'il y a des membres, j'ai l'os. Il faut aller ici. C'est une petite idée, puis j'ai dit la même chose sur la première idée du travail. C'est un moment très important. que tu l'asipsé de Mardu-Mendu, à l'instant, on va essayer de rejeter les sujets qui ont enfin moins de 15 ans. Donc pas sur la santé. Mais à l'heure, c'est-à-dire pas nature. Pas sur la totalité. Pas sur la totalité. Mais quand même, c'est de venir. Bah oui. En fait, bon. Il faut dire que quelques semaines d'accord. Merci, monsieur Leférad. donc j'ai une chirurgie un bon signe de l'équipement quand au début la pression, la qualité la quantité d'eau d'estime là, là, confirmation non ça c'est vraiment très mal la responsable est en train de les questions de l'assommation donc ça se fait devant monsieur Michollet bien sûr devant nous en toute quiétude c'est ce qu'on appelle l'autorité il faut que vous autres savent que vous autres toutes ces autorités ou qui qui a dans un jardin ou qui a dans un bureau ou qui la pêche n'importe qui côté pour que vous savent que vous c'est l'autorité panique d'autre panique d'autre et que vous le mettez à sous-côté donc vraiment nous rappeler ça c'est primordial c'est ça la fidélité parce que nous toutes nous c'est une famille une famille humaine faire la même chose et c'est la même chose pour me dire je pensais que vous feriez une photocopie comme on a constaté il n'a qu'un fait dans la bonne ambiance j'écris quand on dévie la pression la qualité et la quantité d'eau décidée à la consommation humaine concernant les obligations de renouvellement des conduits d'alimentation les contrats DSP actuel et le CNDS ne prévoient pas ces opérations Juste une petite question Non mais je crois qu'on est de recouplier parce qu'il faut qu'on libère monsieur le monsieur le voilà Juste une petite question il a un peu Il a un con Qui est responsable de changement des conduits ? La CTM Non 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 Chaque chaque propriétaire de son patron la KCN sur le territoire de la KCN l'Esta Sud l'Esta Sud et la KCN sur son territoire La KCN la KCN la KCN c'est la CTM Ah oui quand même là c'est la CTM pour la KCN pour la KCN d'accord et donc sinon c'est la KCN et sur le territoire de la KCN c'est la KCN sur le territoire de l'Esta Sud c'est l'Esta Sud sur le KCN c'est la KCN d'accord sinon pour la CTN c'est c'est la KCN la CTN la CTN a son usine qui est la KCN mais à cette usine il y a son outil d'une canalisation de 830 WM mais c'est le d'accord c'est le propriétaire c'est le propriétaire qui fait le travail en tout cas nous vous conseillons pour votre santé à vous messieurs c'est le propriétaire tu bois des goûts de source ça veut dire la source exactement la source aujourd'hui elle est pas de toute façon elle est pas de toute façon écoutez mais elle n'était pas contrôlée il y a 150 ans il y a un an il n'y a pas autant de cancer donc que je veux dire par exemple la source je suis je suis le pilote la source moderne je n'ai pas la voir d'accord parce que je sais en tant que pilotein je sais ce qu'il y a là d'accord je n'ai pas la voir je suis que si je ne tournais pas moi je monte à votre rivière j'ai une carte à l'autre je suis dit c'est un esprit donc la source carabes je la bois c'est mon âge c'est mon âge c'est mon âge mon âge c'est là où les carabes il y en a plus d'une dizaine il y en a plus d'une dizaine nous sommes dans la route il y en a plus d'une dizaine oui tout le biais qu'a fait pendant notre cas parlait l'eau la source les trois sources l'alma l'alma juste pour vous juste pour vous donner des scientifiques parce que le corps lui est scientifique par exemple il faut qu'il y ait un certain nombre de cellules c'est le fonctionnement scientifique carré mathématique pour les appels nous avons monsieur de 99 ans qui aujourd'hui le bois de l'alma depuis il a 18 ans il y a 95 ans ce qu'il fait des jeunes hommes ne pourront pas dire et je vous laisse imaginer ce que je veux dire vous monsieur donc ce que je sentais c'est l'eau donc voilà il y a les trois sources c'est l'alma parce que l'eau je vous le dis très clairement c'est un univers c'est un univers vous le savez mais ce n'est pas par hasard qu'il y a tous ces problèmes c'est parce qu'à force de jouer dedans nous avons tous des millions de bactéries nécessaires à notre digestion or on nous a fait peur une acceptisation et on fait peur qu'on puisse acheter là et là et là pour qu'on ait le cœur de la naturelle on nous a fait peur et donc aujourd'hui par exemple une autre produit vous l'avez fait passer dans l'achat vous savez que le meilleur filtrant je ne sais pas ça le meilleur filtrant c'est l'artéréalité ce ne sont pas les émotions des autres seulement vous avez peur il y a bactéries alors depuis un mois qui mordent depuis un feuille des feuilles qui m'ont retombez c'est bon il ne doit pas tomber alors nous parons 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 et nous parons nous parons nous parons nous parons il faut que nous il faut que nous pleurent je voudrais juste moi en rapport à tout ce que vous dites vous interpeller entre guillemets sur un sujet à partir du moment où vous allez mettre à disposition de l'eau alors c'est eau e c d h c e eau destinée à la consommation humaine pardon e d c h eau destinée à la consommation humaine elle va passer sous le vocable de la réglementation de l'ARS c'est à dire ce que vous vous préconisez n'est pas possible quand je dis n'est pas possible alors très jeune on peut être on peut ne pas être d'accord mais vous avez aujourd'hui à partir du moment où vous voulez qu'une eau soit contrôlée il faut qu'elle soit gérée donc si demain on va chercher de l'eau à la source allemande et bien on va y mettre autour un certain nombre de choses on va garantir que on va y mettre du chlore dedans parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bactéries mais une nouvelle fois moi c'est pas moi qui ai fait l'âge non 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 le chlore détruit la glande pinéale c'est pas c'est un exercice j'avais dit comme je l'ai dit au monsieur vous avez dit extrêmement talent tu es c'est à dire c'est à dire que le talent de vous avez beaucoup de talent il y a de moins d'importants c'est pas ce qui est dit de ma part de ma chaleur par contre c'est un peu le bazar vous voyez c'est une perception parce que lorsque vous allez dans une forêt vous pensez que c'est sur le bazar vous voyez la forêt belle mes cheveux m'ont été donnés naturellement je sais pas si la forêt c'est un bazar et d'ailleurs il introduit une eau très similaire donc les amis ruédiens et tous les peuples qui vivent en Amazonie n'ont pas besoin de chlore n'ont pas besoin de quoi que ce soit et donc il y a des animaux j'en continue c'est pas pour autant que vous avez eu l'eau qui est conforme à la réglementation je continue mais je continue votre réglementation vous êtes en cas de réglementation ne vous comprenez pas c'est qu'à votre réglementation mais il faut changer il faut changer alors donc le cadre juridique nous sommes là je suis le cadre juridique mais le cadre juridique il n'est pas il ne correspond pas à la famille humaine il correspond à des lobbies donc aujourd'hui je répète dans d'autres activités j'ai assisté moi à Bruxelles à un coup de fil d'un grand opérateur à un député dans les couloirs pour lui dire il faut voter comme ça c'est comme ça que ça se passe et le peuple aujourd'hui le sait on ne connait plus les gens donc aujourd'hui on nous a votre réglementation il y a des lobbies qui ont des intérêts parce qu'ils ont investi parce que ceci parce que cela etc moi je vous dis quand vous dites qu'on vous donne une eau propre la nature la nature a fait l'eau propre la nature n'a pas fait l'eau sale et contrairement à ce que vous êtes en train de suggérer de manière très habile je répète une mangouste ou un manigou qui serait mort aujourd'hui n'est pas un problème pour la nature n'est pas un problème puisque ça fait partie de la culture la cultifaction fait dans la nature donc on nous a fait même croire que notre cultifaction était à mettre dans des stations d'éclairation tellement elle n'est pas bon alors que je peux vous dire que les meilleurs tomates que j'ai mangé de ma vie venaient justement de la cultifaction qui était faite près des maisons avec nos déjections donc il n'y avait pas de problème là-dessus sauf qu'il a fallu comme vous l'avez dit prendre la gestion donc prendre le contrôle de cela pour faire du fric maintenant nous ne sommes pas à cette logique mais monsieur vous me parlez de faire du fric uniquement moi je ne vous parle pas d'un choix d'opérateur privé ou d'opérateur publique je vous dis simplement que à partir du moment où on parle d'eau destinée à la consommation humaine c'est ici les termes techniques EDCH EO destinée à la consommation humaine il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères de qualité et après par le ministère de la société mais ah non mais le ministère de la santé il n'en a pas existé de plus mais il faut que la personne n'y point vous 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 n'y point mais vous voulez vous voulez vous voulez chez nous vous voulez chez nous de l'aluminium du glyphosate d'accord il n'y a pas de politique il n'y a pas de combat non on expose des points de vue différents on expose des points de vue tout à fait différents ce que je veux simplement vous dire et je ne défends pas là un point de vue de lobby je suis un professionnel de ce métier j'ai des obligations réglementaires et contractuelles si je ne respecte pas mes obligations contractuelles la collectivité va me sanctionner elle va me punir, elle va me dépénalité, vous n'avez pas fourni le truc en temps et en heure etc. c'est comme ça que ça marche dans un contrat, c'est écrit. d'accord à partir du moment où je vois de la source à moi dont vous me vantez les mérites vous devriez mais je veillerai vous la trouverez quand je rentre le temps à partir du moment où vous prenez cette eau sur cette source et que vous voulez la distribuer je ne dis pas que c'est SME, 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 je ne s'en fous prenez ça vous équipez cette source et vous l'emmenez là-haut et bien si vous ce que je veux dire c'est que puisqu'on vante les mérites des qualités de cette source-là vous êtes dans l'obligation demain de mettre en place tout ce système de contrôle et en fin mais si mais si c'est la loi c'est comme ça donc si effectivement il faut changer la loi il faut que vous je n'ai jamais vu une loi attaquer ce sont des personnes humaines qui est un vote des lois c'est la vidéo et c'est comme ça donc il y a des gens qui réfléchissent à notre système administratif et juridique contraignant pour permettre justement que ce soit un certain nombre de personnes d'entités qui en profitent c'est comme ça c'est pas bon maintenant est-ce que je pourrais te prendre madame je pourrais pour l'entretien je ne n'avais pas l'intention nous n'avons pas l'intention autre chose je le dis aux gens d'aller à la source et de ne pas faire la source venir aller donc on élimine le problème des canalisations etc autre chose comme c'est fait aux trois sources nous vous invitons franchement c'est extraordinaire ce week-end d'aller avec vos enfants et vous allez voir pendant une semaine des problèmes de santé que vos enfants ont à cause vous n'imaginez pas de l'eau du rubinet ça va être réduit bon alors il y avait une canalisation qui est faite de coudes avec du bambou qu'est-ce que nos parents faisaient ? ils changeaient le bambou tout simplement alors je débute jusqu'à j'ai 30 ans et je recommence à la voir depuis un mois et demi j'en ai 45 ans donc ce que je veux dire c'est que l'important c'est que on s'est laissé avoir par ce faux principe réglementaire de modernité dit de civilisation parce que la région c'est pas civilisé bon bref etc. pour qu'on nous donne un faux confort qu'on a aussi devant notre télé télé nouvelle film etc. pour une civilité et puis pendant ce temps on ne s'occupait plus véritablement de ce qui se passait aujourd'hui nous reprenons notre autorité nous disons qu'aujourd'hui nous sommes les donneurs d'ordre véritable que ce soit des connectivités et des opérateurs parce que sans nous ça n'existe pas et puis là on va encore plus loin dans le message vous pouvez aller directement à la source je voudrais juste pour répondre à ce que vous voulez dire ce que j'ai dit je vais en dénoncer avec une couleur quand vous dites on paye l'entretien dans les factures c'est ce que disait madame dans la structuration d'une facture sur une facture quelle qu'elle soit vous avez une part qui est dédiée à la rémunération qui a une part qui vient on va prendre la SMDS la SMDS et l'autre partie c'est clairement identifié sur la facture qui va dans les caisses de la collectivité en l'occurrence Cap Nord et vous avez ensuite deux sujets lors des taxes 3 mai je ne suis pas là pour polémiquer c'est une structure de fracturation vous avez deux redevances une redevance pour effectivement l'entretien des réseaux et une redevance dite pour la pollution d'accord parce qu'après il faut traiter l'eau quand elle est utilisée etc. ces deux redevances là ces deux redevances là c'est de l'argent que nous captons dans les factures et que nous reversons à l'ode l'office de l'eau à charge pour l'office de l'eau l'office public d'effectivement travailler des collectivités pour mettre en place des programmes soit de renouvellement de réseaux soit d'amélioration d'unité de traitement soit d'unité de traitement soit d'unité de traitement soit d'unité de traitement à l'ode de mémoire qui est capté nous en fait on est percepteur dans cette histoire on est percepteur ensuite on renverse comme pour l'autre on va la renverser donc c'est c'est pas pour dire qu'on est les plus beaux les plus gentils c'est simplement pour essayer cette entrevue en disant voilà comment nous on perçoit notre métier notre métier c'est ça on a un contrat on a des choses à faire suffisamment tous les jours avec les éminents collaborateurs pour dire qu'on a un boulot à faire et puis oui monsieur disait tout à l'heure finalement est-ce que au cours des 5 ou 10 dernières années j'ai déjà eu des ruptures de production d'alimentation bien sûr oui ça existait oui on va pas dire que non on va pas dire qu'on est tout bon quand vous expliquez que nos confrères de SME ont changé 70% du réseau moi très honnêtement je sais pas ce que je sais c'est qu'ils annoncent un rendement du réseau ils annoncent un rendement du réseau c'est à dire en fait je produis un mètre cube d'eau à l'intérieur du tuyau et combien j'en distribue au robinet des gens et la différence c'est les pertes les pertes donc c'est le rendement du réseau c'est ce que je perds sur la canalisation mais ce que je peux perdre aussi derrière le compteur de la personne et ça aussi je ne veux pas me débronner mon travail ne me voyait pas comme une entité privée forcément si demain à ma place il y a une entité publique elle a la même obligation ce qui se passe derrière le compteur d'eau est à la charge de l'abonnée et ça l'abonnée souvent ne le sait pas vous avez ici des gens qui ont une eau qu'ils consomment chez eux alors que vous avez un compteur et vous avez 200 mètres de tuyaux en PE qui traversent un champ et qui vont jusqu'à leur robinet l'obligation du distributeur c'est qu'elle s'arrête au joint qui est derrière le compteur ce qui se passe derrière le compteur on ne sait pas ça n'est pas l'obligation du distributeur qu'il soit public ou privé mais humainement normalement oui pour moi oui pourquoi je me place là dans le contrat le monsieur qui s'est installé le mec à 250 mètres des bords de la route on lui doit une amener d'eau à la limite de propriété voilà et ensuite ce qui se passe derrière c'est de son choix personnel mais c'est là que nous ne sommes pas d'accord c'est à dire que nous avons une inter-responsabilité et nous devons assurer je répète vous êtes chez vous là il y a une barrière il y a un enfant qui risque de se fermer vous êtes sur votre balcon vous devez crier sinon vous êtes en non-assistance à personne en danger donc ce que je suis en train de dire c'est qu'aujourd'hui si vous savez qu'il y a un danger vous devez le signaler le signaler voilà aider les gens du milieu donc là aujourd'hui il faut arrêter de se cacher des contrats pour revenir au véritable contrat de votre naissance et de la recoute de vos parents et de vos grands-parents et de vos arrières-grands-parents ça n'avait rien à voir avec le contrat SMDS collectivité délégation de services publics etc. donc aujourd'hui on se défonce de notre responsabilité humaine derrière des contrats dits léglementaires dits juridiques donc aujourd'hui par exemple je retiens une information que vous donnez vous dites qu'il y a dix ans qu'il y a une canalisation qui s'est rompue et que vous avez fait une réparation de fortune vous dites que dans votre tout le monde le sait la canalisation elle est visite du bord de la route tout le monde le sait canalisation très bien donc une canalisation des canalisations qui n'ont peut-être même plus que 80 maisons donc vous savez très bien qu'avant même la vie au compteur il y aurait un problème et même quand la et pourquoi pourquoi considérez-vous excusez-moi pourquoi considérez-vous que nécessairement parce qu'une conduite à 80 ans elle peut être en elle peut être en très bon état la voici nous avons nous avons vu des photos aujourd'hui sur les réseaux sociaux Flory aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous savez vous ne le verrez jamais sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça ça ne peut pas être un mode de fonctionnement démocratique sur les réseaux sociaux à partir du moment où vous avez un profil où vous commencez à mettre un commentaire vous êtes une star mondiale il faut arrêter c'est pas ça la vie pour un commentaire injurieux un commentaire injurieux vous vous devenez on est d'accord donc ce que je veux dire c'est que aujourd'hui ce que je sais et ce que je crois c'est que les photos qui circulent actuellement en Martinique sur des tuyaux qui soit disant sont des tuyaux d'œil Odyssée a confirmé Odyssée a confirmé Odyssée a confirmé je suis désolé je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu des tuyaux de ce type là sur nos réseaux SMDS nous l'avons vu à la télé excusez-moi c'est parce que c'est à la télé que c'est vrai ? oui mais c'est une émission oui mais ce sont des photos ce sont des photos ils parlaient ils parlaient non mais écoutez vous attendez ce qu'on va nous faire vous attendez ce qu'on va nous faire un faux procès ah non je ne veux pas le porter on vient d'avoir vous confier Odyssée a confirmé Odyssée a confirmé avant qu'à l'Ontin je ne vous fais aucun à l'Ontin il y a des islas vous étiez en train de dire que grosso modo c'est presque du tu cache du mental quand tu arrives oui mais je ne le voulais pas mais Odyssée Odyssée a confirmé Odyssée a confirmé Odyssée a confirmé et là c'est pour ça qu'on fait c'est que ça se bouge alors SME SME qui donne cette égouille SME vous dit d'un côté qu'ils ont changé 70% des égouilles oui c'est vrai non non alors 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 oui pour eux je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de pubs alors SME je parle non mais c'est Odyssée la confirmée madame alors ce que je dis simplement c'est que heureusement les réseaux sociaux n'ont pas été inventés par nous moi non plus donc voilà mais je ne vous ai pas mis en compte non mais je n'ai pas fini le livre non plus la télé non plus la radio non plus c'est-à-dire que quel que soit le canal de communication on peut le critiquer ça reste un outil un mannequin a été fait avec un livre le code noir c'était écrit absolument donc le petit livre rouge le petit livre rouge aussi donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas critiquer un moyen de communication par un autre parce qu'il est plus ou moins dérangeant et qu'il permet à l'information d'aller plus rapidement la courte et la désinformation elle n'est pas sur les réseaux sociaux plus que dans les médias dits traditionnels ni que dans une librairie moi j'ai vu des... j'ai été enfant on m'a appris que j'étais un gaulois donc je suis désolé donc le système le système aujourd'hui quand il a décidé quand il a décidé que c'est comme ça que les gens doivent penser on sait très bien qu'il peut qu'utiliser et ce qui m'amuse c'est que ceux que même ceux-là même qu'utilisent les réseaux sociaux ont une page facebook le gouvernement, le ministère, le marché, etc. donc il faut amuser et comme vous l'avez dit c'est un outil mais bien sûr vous avez raison un livre, la radio, la télévision c'est une sorte d'information c'est pas ce que j'ai contesté mais je veux dire simplement que et excusez-moi madame mais vous avez eu cette réaction je l'ai vu à la télévision mais c'est pas parce que vous l'avez vu à la télévision que ce que vous avez capté est nécessairement une vérité c'est tout ce que j'ai dit c'est pas parce que l'ARS va venir justement parce que le préférément c'est qu'on allait donner des analyses qu'on est obligé de prendre tout ce qui est évident vous comprenez qu'on pose la confiance et juste que vous patinez c'est pas parce qu'on a l'ASMDS que la parole de l'ASMDS c'est évangible et de la même sorte la parole de l'ASMDS c'est évangible est-ce qu'ils sont responsables de Balata ? qu'ils s'interrogent alors est-ce qu'ils s'interrogent réellement du devenir de nous les martiniquais de la responsabilité qu'ils ont face au peuple martiniquais aux enfants qui naissent aux personnes âgées aux personnes malades est-ce qu'ils voient maintenant la responsabilité ? est-ce qu'il faut que le peuple soit derrière eux pour leur montrer la responsabilité qu'ils ont envers nous ? mais madame, c'est un débat c'est un débat, si vous permettez dans lequel moi, le groupe vous êtes venu interpeller les responsables de l'ASMDS on nous a reçus on a pu évoquer voilà on ne va pas mettre sur la table entre guillemets nos arguments on n'a pas cherché à ce qu'on voit avec l'un de l'autre c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet par contre, à un moment hélas, même si ça ne correspond pas à notre vision de la vie et du monde on a utilisé un produit le coeur des nouveaux pendant des années et des années les gros producteurs on peut en parler je ne sais pas je ne sais pas je suis représentant d'entreprise et je suis salarié d'entreprise d'accord ? voilà l'entreprise elle m'appartient je ne suis pas actionnaire j'essaye aussi de faire honnêtement mon travail en acceptant les responsabilités qui sont les mêmes et en les assumant ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure quand monsieur disait moi mon boulot en conscience c'est pas d'essayer d'empoisonner des gens sauf que si l'ARS sauf que si l'ARS donne des recommandations ça veut l'appliquer mais parce que c'est la loi non c'est votre loi on va permettre d'empoisonner les gens on va appliquer ce que l'ARS voilà l'ARS n'a jamais passé des consignes pour empoisonner sauf qu'elle a caché des données mais attaquer l'ARS mais pour l'instant on essaie de répondre non mais il faut comprendre une chose c'est qu'il y a une urgence c'est que les gens puissent boire de l'eau la plus saine possible c'est ça imagine qu'il y a un cycle qui passe il y a un cycle qui passe il faut prendre des mesures d'urgence aujourd'hui nous estimons que les mesures d'urgence ne sont pas prises d'où la sommation est calculative et puis vous allez faire votre job par rapport à ça vous avez un conseil juridique etc qui va certainement vous aiguiller etc nous on fait le nôtre c'est à dire d'essayer de garantir à la famille humaine ici présente sur le territoire martiniquais un minimum de décence dans la fluvialité qui doit nourrir son corps le reste ce qui signifie que normalement en vue de la feuille le documentaire est terminé la logique voudrait que les factures soient suspendues le temps de régler ça normalement le contrat n'est pas respecté monsieur l'eau que je vous distribue c'est ce que j'ai pris l'eau qui est distribuée sur le territoire qui est le nôtre celui sur lequel nous intervenons je reprends madame monsieur Abel Nacitas Ducos je ne distribue pas l'eau Daria Charles-Alfred Fort de France Fort de France Le Robert voilà Ducos c'est pas moi Trinité c'est pas moi Rivière Salée c'est pas moi Le Biamond c'est pas moi moi je suis de 25 mais attendez il y en a bien ici mais aujourd'hui à aujourd'hui juste parce que vous rentrez dans une politique et le départ vous rentrez dans une politique fausse donc j'ai constaté qu'il y a une loi d'un dialogue aujourd'hui l'eau qui est distribuée elle est conforme elle est conforme à l'aigre 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 je pense qu'il faut consommer elle est conforme à l'aigre et ça aussi je voulais le voir l'aigre derrière il y a des hommes et des femmes de l'autre et nous sommes pas par contre merci au revoir merci au revoir voilà voilà donc j'ai l'occasion de la pointe fin c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire donc ça veut dire en esprit filiale et là nous avons que ces bourgles pas responsables en tant que père mère sœur frère yish ils sont responsables en tant que directeur ou bien employé d'une entreprise et donc c'est là que nous avons que nous avons tout un système de société à vivre et penser dans la filialité c'est à dire que ça qui a fait que quoi exister c'est parce que c'est un homme et puis un madame et quoi vini dit un homme et puis un madame et ainsi de suite d'accord et quoi engendrer la vie donc ça qui a permis de garantir engendre le motard on peut pas polluer on peut pas sous prétexte de l'agent faire de la rentabilité de la productivité et puis on s'en foutait grosso modo par exemple il y a dit que de l'eau à l'arrivée à compter et puis ça qui a passé à l'arrivée ils s'en foutaient on peut arriver dormir les souhaits en sachant qu'il n'y a pas à l'école on va dire qu'il n'y a canalisation qu'il n'y a 80 ans 80 ans et pourquoi dire qu'on s'en foutait parce que l'obligation c'est tous les 30 ans parce que l'obligation c'est tous les 30 ans c'est tous les 30 ans parce qu'on n'y a pas qu'à permettre d'y arriver donc à un moment donné à deux qui s'en est là d'accord et donc si c'est ça que la démocratie qui a engendré si c'est ça la citoyenneté c'est pour ça que nous au mouvement politique on nous a dit très clairement c'est des mounes parce que le concept moune là depuis l'origine de l'humanité concept citoyen là depuis la renaissance notamment de 1789 est-il fait en s'appliquer en sorte des droits de l'homme et du citoyen est-il que vous pouvez rappeler nous pâté on vient d'un mais maintenant donc ça veut dire qu'à un moment donné ce concept la vie a qu'il y a qu'a engendré ce qu'il y a de macabonnage il faut que nous nous comprenons ça donc nous pâté ici il ne faut pas dire aujourd'hui pour que nous puissons plus sainement que possible mais en moyenne il faut que nous changez cadre là pour aller dans l'autre paradigme de penser et dire que si c'est papa si c'est maman si c'est échou il faut qu'il y ait bon donc voilà bravo vraiment mon père dit que c'était pro talent parce que j'ai senti que ça nous a apporté c'est là il n'y a pas tout ça donc moi qui a senti que vraiment ça a bien passé parce que bon ici il y est tout bien est fait donc déjà c'est déjà en victoire donc nous c'est tout le monde qui suive nous donc voilà c'est ça l'autorité le mouvement politique spirituelle c'est ça c'est l'autorité donc c'est ça nous qui a mené et c'est ça nous qui a dit tout le monde c'est l'autorité nous toutes nous c'est l'autorité donc nous qui remerciez vous et puis à très bientôt nous qui tiennent vous au courant allez bye bye et puis voilà